Au sud de San Francisco, voici le berceau mondial de l'innovation, la Silicon Valley. Tous les grands noms de la high-tech ont vu le jour ici. Au total, plus de 200 000 entreprises, dont certaines ont été créées par des Français. Kamel Unadjela est un entrepreneur bien connu en Californie. Sa société fabrique des plaquettes solaires à partir d'un matériau qui a donné son nom à la Silicon Valley, le silicium. La matière première, c'est ça. C'est des blocs de silicium. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Donc ils sont très brillants. Grâce à un processus totalement nouveau, les blocs de silicium vont être transformés en plaquettes très fines qui serviront à fabriquer des panneaux solaires. Pour construire cette usine automatisée, Kamel a obtenu 100 millions de dollars. Car les investisseurs de la vallée ont vite compris l'intérêt de ce business en plein essor. C'est l'endroit le plus facile au monde pour trouver de l'argent à investir dans des boîtes qui démarrent. Parce que quand on a démarré la boîte, on n'avait rien. On avait une présentation PowerPoint et un concept. Aujourd'hui, Kamel vend plus d'un million et demi de plaquettes solaires par mois dans le monde. Mais pour se développer aux Etats-Unis, certains entrepreneurs français ont besoin d'un coup de pouce, comme Benjamin Mestralet. Cet éditeur de logiciels aimerait bien trouver un distributeur américain. Grâce à Damien Espinaz du Bifrance, il a décroché un rendez-vous très important. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la mise en relation avec de nouveaux acteurs ici, faire rencontrer de nouvelles personnes aux entrepreneurs qui soient déjà dans la vallée ou bien français. C'est comme une société de service en fait. Nous, ça nous permet d'avoir des personnes qui travaillent pour nous, comme des consultants, pour faire de la prospection pendant une période courte, avec des bons résultats et un très bon rapport qualité-prix. Au final, grâce à Damien, ce patron de start-up a décroché une quinzaine de rendez-vous dans des entreprises américaines. Des entreprises qui n'hésitent pas à recruter des Français. Gilbert Passin est le directeur de l'usine Tesla, une marque de voitures électriques créée il y a un an et demi. Sa mission, lancer ce nouveau modèle d'ici six mois. Le système de batterie est en dessous de la voiture et c'est un petit peu comme dans un ordinateur. Vous montez la batterie en dessous de la voiture et puis ça permet de donner de l'énergie au moteur électrique. Et pour relever ce défi technologique, il a embauché des ingénieurs français. On a beaucoup de responsabilités, ça c'est super quand on est jeune, on veut prouver des choses, qu'on a beaucoup d'envie de faire bien et on a cette opportunité ici en Californie à Tesla. 50 000 Français travaillent dans la Silicon Valley, un atout sur lequel le consul de San Francisco a décidé de miser. C'est une force de frappe considérable et il faut la mettre au service des entreprises françaises qui s'installent dans la Silicon Valley et au service des entreprises qui sont en France. Il faut utiliser l'expérience de ces 50 000 Français pour progresser et faire davantage d'innovation en France. Ce soir-là justement, il a convié des patrons de start-up et des professeurs de grandes écoles françaises. L'occasion pour eux de nouer des partenariats. C'est vrai qu'il y a des start-up qui ont nécessairement des besoins. Après il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent de venir ici pour effectuer des stages. La difficulté c'est la mise en contact effectivement et donc ce type d'événement sert notamment à cela. Des élèves de Polytechnique viendront bientôt en stage quelques mois dans des start-up pour s'imprégner de la culture de la Silicon Valley. Autre moyen d'insuffler cet esprit d'innovation, l'Agence française des investissements internationaux. Elle a aidé cette start-up américaine à s'implanter en France. Yelp est un réseau social qui permet aux internautes d'organiser des soirées dans des boutiques tendances. Un concept qui vient de débarquer à Paris et à Lyon. C'est une bonne manière d'inviter les habitants de Lyon à redécouvrir leur commerce. C'est aussi l'occasion pour eux de passer un moment agréable avec des gens qu'ils ont rencontrés sur Yelp. Un marché gagnant qui permet à cette entreprise de la Silicon Valley de faire du business tout en boostant l'économie locale française.